Sous-titrage ST' 501 Alors que Duguay a gagné Je ne sais pas si c'est Duguay ou si c'est Marleau C'est Marleau, oui, qui a gagné la mise en jeu Directement sur le bâton de Gourdeau Et ce dernier n'a pas hésité Il a dégainé rapidement Alors, il marque son premier but Dans la Ligue junior majeure du Québec Effectivement, le jeune cigouin Il n'a pas eu beaucoup de chance là-dessus Non Il met beaucoup de trafic devant lui On voit la reprise Un tir sur deck La vie de Londres Oui, Philippe Côté Sortie de zone pour Squires sur la droite Squires, le jeune défenseur Tente une mise vers Haché Squires est plaqué vivement Sur la Ligue bleue, Arsenault dévié À la gauche du gardien Près de la Ligue bleue L'ondelle reprise par Hanum Qui va s'avancer possiblement Deux contre un avec Marleau Hanum Là, c'est contre Et donc, il y a un tour Et donc, il y a un tour Qui a profité ici d'un deux contre un À geler un peu le défenseur Et le gardien Le gardien, lui, qui ne savait pas Si Hanum était pour tenter une passe transversale Vers Vincent Marleau Et Hanum qui a surpris le gardien ici Avec un très bon lancer du poignet Directement dans la partie supérieure Dans la lucarde Quel lancer celui-là de Tyler Hynum Et quel début de saison Il connaît celui-là Premier marqueur de la Ligue de hockey Junior majeur du Québec Avec 10 points avant le match de ce soir Il y aura maintenant 11 Quatrième but pour Tyler Hynum Pour la confirmation de ce but À Bergeron À Bocage à sa droite Bocage surveillé par Yens Bocage s'avance un peu Le met sur la ligne des buts Ça lui revient de l'autre côté Oh! La belle passe Et là, Marleau, deux fois Attenté de ce point le gardien Il l'a raté aux deux occasions Wow! Là, un dégagement réussi par le Fénix Quel arrêt ici, là Si loin Bocage fonce dans la zone adverse devant Crotter Bocage tente de dévouer Crotter Qui ne mord pas à l'hameçon C'est repris Bonne mise en échec C'est Valigoura qui est allé dans cette mise en échec C'est Bocage Bocage? À Bergeron Les pernités milieu à deux sont terminées On installe l'attaque Dans la zone adverse Voilà Bocage qui est à l'hondelle Bocage au centre de mise en jeu La gauche du gardien On a mis sur la ligne 2 à Bergeron Bergeron à sa gauche À Marleau qui l'a ses côtes! Wow! Quel plomb ici de Vincent Barleau Tire décoché sur réception Et tire parfait dans la LUCAM Aucune chance pour le gardien ici Thomas Sigouin Quel lancé Jean-Paul! Tire sur réception! La passe était belle aussi! La passe traversale directement là où il fallait Et il a eu une chance comme ça antérieurement Puis Marleau avait décidé d'arrêter la rondelle La passe était peut-être un peu trop vue à ce moment-là Mais là la passe était parfaite Et quel lancé directement dans la LUCAM! Je pense que Marleau cette saison lance beaucoup plus aussi Voilà la mise au jeu C'est jusqu'à Voyer Voyer son tir Les blocs en défense Ça dévie À gauche du gardien au sein des mises en jeu Poulin circule avec la rondelle Remet à Robert Robert à Gué Gué dans ses comptes! C'est un tir très précis de la part de Patrick Gué Et but marqué un avantage du moulin? Oui, tout à fait Très bon lancé ici de Patrick Gué Qui a lancé dans la lucarne On a entendu le bruit jusqu'ici Jean-Paul Quel bon lancé! Il a profité de beaucoup de circulation devant le gardien Aymont Alors que les skis ont profité aussi D'un avantage numérique lors de la deuxième période Ici on se dévait du côté du Phoenix De marquer lors de cet avantage numérique Pour Marqueto en début de troisième période C'est exactement ce qu'on vient de faire Un deuxième but pour Parand derrière lui Parand se déplace selon la ligne bleue Du côté droit revient à gauche À Robert Sur la ligne bleue à Gué Gué se déplace Vers l'enclave La met à Robert Robert à Gué Gué lance et compte! Donc un troisième but pour Gué Un troisième but en avantage numérique cette saison Jean-Paul Et je ne sais pas ça fait combien de fois Jean-Paul du côté des skis Qu'on donne des cinq contre trois cette saison Mais j'ai l'impression qu'on en a pratiquement un par match Et on a permis au Phoenix de revenir dans le match Avec des buts en avantage numérique Et le Phoenix on connait leur force de frappe Ils ont profité justement de ce cinq contre trois Et il reste encore une minute dix-huit En avantage numérique du côté du Phoenix de Sherbrooke Et j'ai comme l'impression que les skis jouent peut-être trop profondément On laisse beaucoup d'espace Jusqu'à Félix Robert Stoppé par Marleau Marleau perd Mais c'est Justin Bergeron qui était derrière Qui récupère le disque Bergeron en entretien de la Beaucage Beaucage Lancé contre Alex Beaucage Quel lancé ici d'Alex Beaucage Directement à l'intérieur du poteau droit Il faut donner aussi beaucoup de crédit Au vétéran Justin Bergeron Qui est en mesure de récupérer la rondelle A sa propre ligne bleue Et entrez disons Il a remis à Beaucage Et Beaucage Une de ses forces ici Il est beaucoup plus rapide qu'il ne l'était Il est en mesure ici De distancer son couvreur Pour se donner un meilleur angle de tir Et en plus il s'est servi du défenseur Comme Oui, est-ce que je vois Alors il s'est servi du défenseur Et il est en mesure de battre le gardien à sa droite Alors pour la baie La baie a remis en zone centrale Voilà Aché un 2 contre 1 Avec Beaucage Aché, vraiment Beaucage Beaucage à Aché Et Sigouin effectue tout un arrêt Devant Olivier Luc Aché Oh, quel arrêt de Quel arrêt Oh oui Il a allongé la jambière J'ai l'impression que la rondelle A pu frapper le poteau Mais non Quel déplacement ici De Sigouin